merci beaucoup bonjour à tous donc du coup voilà il ya eu la petite transition que ce soit avec avec frédéric ou avec thierry donc moi donc je vais vous parler du concours sortez couvert vous en avez peut-être déjà un petit peu entendu parler et dans un premier temps je voulais vous faire un petit peu la la genèse du pourquoi du comment de ce couvert de ce concours idée c'était de se dire que les modèles change comme ce petit chat on peut plus forcément faire les choses qu'on faisait avant ça fonctionne plus ça va pas il faut s'adapter il faut évoluer donc au niveau la fds de la marne on est un syndicat agricole on va défendre les agriculteurs temps en temps aller aller faire des manifs mettre du fumier un peu partout mais pas que en 2012 on a mis en place dynamique projet l'idée c'était de sortir un petit peu des habitudes de ce qu'on peut connaître de partir du terrain et des envies des agriculteurs pour créer différentes thématiques et les faire évoluer sur le sujet aujourd'hui on a sept clubs qui sont plus ou moins actifs sur ces différentes thématiques on a le club agriculteurs de conservation clairement c'est celui qui fonctionne le mieux mais également un club sur les abeilles la méthanisation le photovoltaïque le lait et de nouveaux clubs qui vont arriver très prochainement un club bio et un club agriculteurs connectés donc c'est vraiment en fonction des envies et des attentes des agriculteurs pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont envie et qu'on puisse leur apporter vraiment répondre à ses besoins actuellement ça représente à peu près 250 agriculteurs sur ces différents différents clubs qui vont être de la marne mais pas que comme on fait pas mal de partenariats notamment avec thierry guéry voilà on a des gens qui peuvent venir d'un peu d'autres départements l'idée c'est clairement le partage d'expérience c'est de se dire que souvent on s'est rendu compte que les agriculteurs sont un petit peu seuls là où ils étaient ils avaient des idées mais il n'est pas forcément se lancer donc forcément quand on rencontre d'autres personnes qui ont les mêmes projets que nous ça permet d'avancer c'est également de rencontrer des experts comme on peut rencontrer fédérer comme on a pu rencontrer jean-luc forler voilà c'est de rencontrer les experts et d'avancer dans sa réflexion du coup découvrir des choses innovantes clairement c'est notre leitmotiv les choses qu'on connaît et qu'on sait faire depuis des années voilà c'est bien mais nous on va essayer de voir un petit peu d'autres choses pour se projeter plus tard et anticiper du coup sortir de sa zone de confort c'est pas toujours évident c'est pas facile mais en même temps de pouvoir le faire après en général c'est une bonne chose et enfin forcément de concrétiser ses projets donc pour faire tout ça je vous ai mis quelques petites photos on essaie de leur organiser des voyages d'études des conférences des formations etc alors les photos sont peut-être un petit peu petites sur la deuxième vous pouvez voir c'est frédéric quand il est venu l'année dernière nous voir on a des choses qui sont dans la marne et d'autres moins là la conférence c'est jean-luc forler qui est venu nous voir il ya deux ans voilà voyages d'études des formations sur les coûts de production notamment c'est important également voilà quelques petites photos et celle qui est tout en bas au milieu c'était au cours de premier voyage d'études on est allé sur la station expérimentale au beurre à caire en suisse je sais pas si vous connaissez mais ils font pas mal de trucs qui dépote et vu que l'idée du du club c'est aussi de voir les attentes des uns et des autres et de faire progresser tout ça au cours des voyages d'études du coup à la fin du voyage d'études on est allé boire un coup en alsace et il ya une idée qui est venue un peu pour comme le festival aujourd'hui c'était de se dire concours de labour c'est bien il ya tout le monde qui connaît et pourquoi est-ce que nous on mettrait pas en place un concours sur les couverts multi espèces clairement c'est parti un petit peu d'une blague en se disant pourquoi pas on pourrait essayer puis du coup on s'est dit qu'il n'y a pas d'idées bêtes ou il n'y a pas d'idées fausses on va gratter un petit peu plus et voir ce que ça peut donner donc on a un petit peu brainstormé pour trouver les objectifs qu'on voulait mettre pour notre en cours la première idée c'était de se dire qu'il fallait qu'on arrête de penser que les couverts c'est une contrainte réglementaire très souvent vu comme ça il fallait casser un petit peu la chose alors clairement il ya une obligation réglementaire on est d'accord là dessus il ya les sipans directive nitrate ou voilà pour éviter la lixiviation on va devoir mettre un couvert en place on a les sipans SIE qui sont liés à la PAC ou là il va falloir mettre deux couverts si on veut que ça rentre dans les SIE je vais pas continuer plus au niveau de la PAC vous inquiétez pas le truc c'était de se dire que voilà on a ses obligations réglementaires on n'a pas le choix faut faire avec et si d'une obligation réglementaire on allait passer à un réel atout agronomique donc on est parti là dessus et du coup on s'est dit voilà les couverts il y a quand même pas mal d'avantages ils sont pièges à nitrate c'est la première chose qu'on va leur demander ils vont être producteurs d'éléments fertilisants notamment avec les légumineuses ils vont assurer une couverture du sol grâce à cette couverture ils vont limiter le salissement comme les mauvaises herbes vont pas avoir la place de se développer ils vont limiter l'érosion et lessivage augmenter le taux de matières organiques structurer le sol et enfin favoriser l'activité biologique alors la liste elle est pas forcément exhaustive mais c'était un peu non on a essayé de lister un petit peu tout ce qui se passait donc on est parti là dessus ensuite on s'est dit voilà c'était une obligation on veut plus que ça le soit mais également c'était de montrer que les couverts ne se cantonnent pas qu'à la moutarde bien souvent on va implanter de la moutarde parce que on connaît c'est pas très cher c'est facile ça pousse bien mais il y a plein plein d'autres trucs donc là je vous ai mis un petit peu ce qui ce qui est ressorti lors du premier concours l'année dernière au niveau des finalistes ils ont mis plein d'autres trucs de la veste du radis la févrole du poids fourrager du lin la facélie la lentille finugrec la ges de l'avoine du moa du sorbaud du niger du poids divers du tournesol du trèfle d'alexandrie ou encore du sarrazin clairement il ya encore plein d'autres espèces possibles mais c'était pour vous montrer que il ya plein de choses on peut faire plein 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 de couverts différents avec ça et faut en profiter faut les valoriser donc voilà deuxième post-it troisième idée c'est de dire qu'on veut faire progresser aussi la perception qu'on peut avoir des couverts végétaux parce que clairement les couverts ils sont bons pour les abeilles ils sont bons pour le sol ils sont bons pour la biodiversité pour le porte-monnaie aussi parce que on a toujours tendance à se dire que les couverts ça va coûter cher et en fin de compte on se rend compte que ça ne coûte pas si cher que ça parce que vu le job qu'ils vont faire on va avoir moins besoin d'aller dans les champs donc ça va être une économie de temps une économie de fioul une économie d'intrants donc clairement on y gagne et de la communication positive c'est quand même un point important le monde agricole c'est pas forcément toujours bien communiqué sur toutes les bonnes pratiques qu'ils font on a beau dire au niveau des citoyens lambda quand on se balade le dimanche et qu'il ya des fleurs un petit peu partout c'est quand même plus sympa donc voilà les couverts clairement ils ont tout pour plaire faut les mettre en valeur quatrième idée c'était de mettre un coup de projecteur sur tous les agri qui font tous ces trucs chouettes au niveau des couverts c'est pas encore quelque chose qui est très développé on ne connaît pas encore beaucoup donc voilà nous on s'est dit cela ils font des choses bien on veut pas on veut faire parler d'eux et donc forcément l'idée c'est de faire le buzz le buzz auprès du monde agricole auprès du grand public ou encore des politiques donc on est parti de tout ça et nous on n'aime pas trop travailler tout seul on aime bien les partenariats donc on allait chercher un petit peu des copains droite à gauche pour travailler avec nous donc on a réussi à retrouver pas mal de personnes voilà il y avait du syndicat il y avait des copes il y avait des semenciers il y avait Thierry Géouy donc avec son association et Frédéric aussi qui nous a fait le plaisir de participer à ce concours donc voilà plein de plein de partenaires et donc c'est de là qu'on est sorti le concours sortez couvert je vous laisserai apprécier le nom du concours qui a été mûrement réfléchi donc voilà donc du coup on a lancé notre concours du coup au niveau de notre année de lancement pour lancer notre concours alors vous voyez pas grand chose je suis désolée donc la première année on a réuni 13 partenaires on a eu 84 inscrits grande majorité des agriculteurs mais on a également eu un lycée agricole qui s'est inscrit et la ferme sont douze il y avait quatre membres du jury qui faisaient partie de quatre structures partenaires on a eu au final dix finalistes et trois agriculteurs qui sont montés sur le podium avec à la clé en totalité on avait 1800 euros de semences trois livres couverts végétaux de Frédéric Thomas et cinq abonnements à TCS je vous ai mis quelques petites photos aussi avec les couverts de ce qu'on a pu avoir l'année dernière ils sont beaux on voit pas mal de choses il y a beaucoup c'est facile et tournesol qui ressort ils sont dans c'est c'est principalement marnais mais pas que et donc on peut voir sur certains vous voyez des bêches on avait demandé aux agri participants de nous mettre un témoin on va dire pour donner une idée de la hauteur donc voilà on voit quand même qu'il y en a certains qui sont assez importants alors voilà il y en avait d'autres vous n'avez pas de bêches sous la main on avait leurs chiens ou leurs enfants ça allait aussi au niveau de la mesure et donc derrière ces couverts on avait nos dix finalistes alors il y en a peut-être certains que vous pouvez connaître d'autres peut-être pas mais voilà les dix visages des participants l'année dernière et donc sont arrivés sur le podium en troisième position on a eu jérémy de berre lui son type de sol c'est champagne créeuse et graveluche il est en t16 depuis huit ans et le couvert qu'il a fait monter sur la troisième position était composé de veste de févrole de radis de facélie et d'avoine en deuxième position on a eu sébastien feuillet sol argile au calcaire en semi direct depuis huit ans et lui son couvert il y avait de la févrole du tournesol de la veste du niger la facélie du trèfle d'alexandrie du lin du poids fourrager la geste de l'avoine fénugrec et radis il y avait de quoi faire et donc là on peut voir sur la photo de gauche c'est quand on est allé faire les mesures etc vous pouvez vous rendre compte qu'il faisait un petit peu froid déjà vu qu'il neigeait et enfin notre grand gagnant d'année dernière ça a été paul jolly sol limon battant tcs là était couvert multi espèces depuis cinq ans et son couvert qu'il a fait gagner était composé donc de radis fourrager facélie tournesol veste de printemps geste févrole poids divers et fénugrec voilà pour nos trois nos trois grands finalistes je voulais quand même aussi vous rappeler parce voilà là vous avez vu les bonhommes leur type de sol ce qu'ils ont pu mettre mais je voulais aussi vous mettre ce que les membres du jury ont pu donner comme caractéristiques pour les qu'ils ont fait gagner le couvert était régulier il était bien réfléchi il y avait peu voire pas de salissement sur certaines parcelles le couvert était bien dense il y avait un bon enracinement le semi avait été précoce ce qui avait permis au couvert de bien se développer le mélange était pertinent le couvert était bien diversifié il y avait une présence importante de légumineuses il était bien étagé et enfin le couvert était performant clairement c'est ce qui est ressorti ce qui leur a permis de gagner le concours et donc la petite photo qui va bien avec nos dix finalistes les membres du jury et quelques partenaires qui avaient pu être présents l'année dernière donc la remise des prix avait été faite en février de cette année lors de la journée innovation de bivetia donc voilà ça c'était l'année dernière c'était chouette et du coup comme le concours a été plébiscité que ce soit par les agriculteurs les partenaires on a été contacté par d'autres structures bon on s'est dit qu'on allait remettre le couvert pour une deuxième année donc voilà donc du coup là on est encore en cours au niveau des inscriptions qui peut participer à partir des moments où vous êtes agriculteurs Ardennes, Aube, Haine et Marne vous pouvez participer c'est un petit peu limité mais c'est pour des questions de logistique au niveau des membres du juriste donc c'est un petit peu galère après on a été appelé par une dizaine de structures un peu dans toute la France notamment dans l'Ain, en Bretagne, en Normandie ou dans le sud-ouest qui voulaient reprendre le concours et là il y a justement dans l'Ain il y a une dizaine de partenaires qui a repris la franchise du concours sortez couvert donc voilà ça fait des petits tout doucement ça montre qu'il y a les mentalités qui changent et on est assez fiers de se dire qu'on a lancé un petit concours qui plaît en dehors de notre région et deuxième condition c'est de faire minimum deux espèces implantées donc avant on parlait des SIE à partir du moment où vous en mettez deux c'est bien après vous en mettez trois à quatre au plaisir l'année dernière le maximum c'était 12 et enfin pour terminer il y a cinq petites étapes de sélection tout d'abord faut s'inscrire par mail ou par téléphone cette année c'est avant le 23 septembre donc c'est la fin de la semaine là c'est juste dire on souhaite participer deuxième étape il y a un dépôt des dossiers de candidature où là on va vous demander par exemple la date de semis la composition du mélange ou encore l'apport de matière organique ou minérale si on a eu et avec tout ça faut nous envoyer trois photos pour nous montrer à quel point le couvert c'est le plus beau le vôtre faut que ce soit celui qui gagne etc et donc ça la date c'est le 9 novembre donc on a encore un petit peu le temps de voir venir suite à ça les membres du jury ils vont sélectionner les dix personnes qu'ils estiment être les plus aptes à aller pour l'étape d'après du coup on va vers une visite terrain fin novembre alors il y en a beaucoup qui disent oui mais fin novembre c'est tard oui mais fin novembre c'est pour tenir compte de la croissance tardive des légumineuses c'est le principe du concours donc faut qu'on aille jusqu'au bout et là on va regarder les espèces implantées pour voir si elles sont toujours bien présentes le jour où on vient forcément sur entre temps il a gelé c'est pas grave on en tiendra compte et avec ça faire un pesé de poids vert sur un mètre carré je vous ai mis quelques petites photos pour voir l'année dernière les membres du jury en pleine action donc on peut voir jean luc qui en haut à gauche et thierry qui en bas à droite chacun avec sa méthode mais ça a marché à chaque fois et enfin donc le verdict et la remise des prix voilà donc pour conclure c'était se dire voilà peut-être vous souhaitez participer alors on a clairement un manque d'eau cette année par rapport aux autres années mais c'est le cas partout bon a priori faut pas dire ça aux espagnols de cet après-midi sinon on va se faire taper sur les doigts et voilà et quand j'essayais de motiver un petit peu des agris à participer c'était oui mais léa mon couvert il est tout petit c'est pas grave il n'y a pas que la taille qui compte faut se dire que si votre couvert il est tout petit celui du voisin aussi c'est pas grave ça va aller et du coup voilà réaliser de beaux couverts en conditions idéales c'est déjà bien mais réussir à réaliser des beaux couverts en conditions sèches c'est vraiment top donc voilà cette année c'est une année particulière faut le prendre en mode un petit peu challenge pour faire le buzz pour arriver à voir les techniques qui fonctionnent dans ce type de conditions et du coup pouvoir les valoriser auprès des autres agriculteurs c'est clairement ce qu'on recherche au niveau de notre concours voilà je vous remercie de votre attention et si vous avez des de l'écriture en de l'écriture en et Sous-titrage FR ?